Nous allons créer une pièce, donc créer la pièce du châssis. On va faire ici fichier nouveau, pièce, OK. Première chose à faire, ça va être de faire le dessin du châssis. Donc on va faire ce qu'on appelle une esquisse et prendre l'outil ligne pour tracer le châssis. On choisit plan de face, on clique sur plan de face et on commence à dessiner le châssis sans trop se préoccuper des dimensions. On voit qu'il y a des dimensions ici, on fait du à peu près pour l'instant. Voilà. Et on fait la forme du châssis qui nous intéresse. Moi ici, je vais faire un style rectangulaire avec un devant du châssis en pointe. On peut se servir bien sûr des pointillés ici pour voir que c'est bien dessiné dans l'axe. On a le petit pointillé ici qui nous permet de savoir le milieu. Une fois que le châssis est dessiné, on va s'occuper de le côté. Le côté, c'est lui donner des dimensions. On va utiliser cotation intelligente. On clique sur le côté que l'on veut sélectionner. On clique une deuxième fois pour poser la cote et on rentre la dimension. Ici, par exemple, 150 mm. On fait la même chose pour le côté. Ici, on va mettre 100 ici. On va ensuite faire notre pointe. On va cliquer de la pointe à ici pour voir la dimension totale. Ici, ce sera 200. On va essayer de mettre au milieu, mais dans notre pointe, on va cliquer entre ce point-là et ce point-là. Attention à que la cote soit bien verticale. Et ici, on va pouvoir mettre la moitié de 150. Notre châssis est dessiné. On valide. Une fois qu'il est fait, il va falloir le mettre en volume. C'est ce qu'on appelle une fonction. Base, bossage, extrudé. Ça veut dire extruder, le mettre en volume. On clique ici sur la molette de la souris. On reste cliqué pour bouger. Et on vient ici mettre la dimension de la profondeur. Ici, 5 mm. Et on valide. Notre châssis est dessiné. Il va falloir enregistrer cette pièce. Vous allez la enregistrer dans votre perso. Vous lui donnez un nom. Châssis, par exemple. Ensuite, on va insérer les moteurs à l'intérieur. Les moteurs sont déjà dessinés. Donc, on va faire ouvrir. On va aller chercher dans commun. Dans ordinateur, bien sûr. Commun. On va aller chercher le dossier techno. Et dans le dossier techno, on doit avoir dans le troisième. Un servomoteur. Le servomoteur qui correspond au moteur. Voilà. Les moteurs que vous connaissez. Vous avez un appui sur la molette pour les tourner dans n'importe quel sens. Voilà. On va ensuite le mettre sur le châssis. Donc, il va falloir faire une nouvelle pièce. Et cette fois-ci, un assemblage. Un assemblage, ça permet de mettre plusieurs pièces ensemble. OK. Une fois qu'on est allé en haut, on a clic sur le châssis. On se déplace. Et on pose le châssis. Il va falloir maintenant insérer le composant. C'est-à-dire insérer des composants ici. On va prendre le servomoteur. Et l'amener sur le châssis. Il va falloir ensuite le tourner, ce servomoteur. Pour qu'il y a la roue, il va falloir le mettre dans le bon sens. Donc, on va venir ici dans la rotation du composant. On va tourner légèrement à peu près le moteur. Voilà. Ensuite, il va falloir, pour bien le placer, on va utiliser des contraintes. Donc, des contraintes, ça veut dire qu'on va fixer des faces avec des faces. Donc, on appuie sur contraintes. On va, on vous aimerait que la face du châssis ici soit en contact avec la face du moteur ici. Regardez ce qu'il se passe. Poup, il se pose. Pour qu'il soit bien droit, on va faire la même chose entre cette face-là et la face du châssis ici. Tac, il soit en contact pour bien qu'il soit en face. Donc ensuite, on valide ici. On se positionne et regardez, il est bien en face. On peut le déplacer. Si on ne correcte pas au bon endroit, on peut le déplacer. On aimerait qu'il soit plutôt par ici, ici. Voilà. Ensuite, on va essayer de créer sur le châssis une pièce qui va permettre de fixer notre moteur. Donc, on va zoomer un petit peu, bien sûr. On va venir sur le châssis. Ici. Et on va faire éditer la pièce. On enregistre l'assemblage, bien sûr. Il faut enregistrer et continuer. On fait reconstruire et enregistrer le document. On lui donne un nom. On va toujours, comme d'habitude, dans notre perso et enregistrer. Donc, il s'est mis en transparent, justement, pour voir qu'on est sur la lampe, qu'on n'est pas en train de le modifier. Donc là, on va faire un petit rectangle ici. On va se mettre sur vue de face pour permettre de voir d'en haut le tout. Et on va aller dessiner une petite structure qui va faire tenir, en tout cas, le moteur. Donc, moi, je vais faire une simple structure. On va le faire en rectangle, tout simplement. Hop, un petit rectangle. On ne se préoccupe pas des dimensions. On peut appuyer sur échappe pour bouger un petit peu la structure, qu'elle tombe pile au niveau du moteur. Bon, là, ça ne va peut-être pas trop mal. On va aller ici. On va le mettre en volume. Donc, fonction, base bossage d'excrudé. On tourne. On tourne la pièce. Et on voit cette petite chose ici. Peu importe la dimension, on peut la tirer à la main. Voilà. Ce n'est pas très important, la dimension ici. On peut la tirer à la main. Comme ça, on voit bien que c'est une pièce qui va fixer. Quand on valide ici, on voit bien ce que ça va donner. Voilà. On appuie une deuxième fois ici. On voit qu'on a créé une pièce. En tout cas, on va pouvoir ici mettre, par exemple, des vis pour mettre sur la structure ici. Comme ça. On va créer la même chose de l'autre côté pour que le moteur tienne bien sur notre châssis. Donc, même principe. On vient ici. On édite la pièce. On se met sur la vue de face. C'est quand même mieux pour travailler. On va prendre nos petits rectangles ici. On n'oublie pas de se mettre sur la vue de face. On zoom un petit peu pour être correct. On vient cliquer là où on veut le faire. Voilà. Et on dessine notre petit rectangle. Peu importe, il n'est pas vraiment la même dimension que l'autre. Mais il permet de bien encercler le moteur. On vient ici. On ne s'est pas préoccupé de dimension. On valide. On va le mettre en volume. Toujours fonction basse bossage extrudée. Voilà. Si c'est un peu trop grand, on peut tirer sur la flèche, le descendre un petit peu. Ça me semble pas mal ici. Et on valide. Donc, une fois qu'on revient ici, on voit bien qu'on a notre moteur qui est bien encerclé. Il faut deux moteurs pour notre robot. Donc, on va faire la même chose l'autre côté. On enregistre, bien sûr. Pour le mettre, on va insérer à nouveau un nouveau moteur. Insérer composant. On va aller mettre un nouveau moteur. Et faire la même chose de l'autre côté. On va aller. – Sous-titrage FR 2021